Ok, alors, R.F. Tov, on va commencer par l'étude de la caméra Bechorot d'Aphret Amudalef. Donc, on est plus ou moins au milieu de la page, un petit peu plus bas que la première moitié. Et les mots qui commencent la ligne, c'est Keneged Achor. Et après, il y a deux points, et c'est là que ça nous intéresse. Tanour Abbanan, Tarnegolet, Le Esrim vechad yom, Yom. Ou Kenegda be'ilan l'ouz. Donc, une Tarnegolet, c'est-à-dire une poule, elle peut créer un effroir, c'est-à-dire faire un petit, en 21 jours. En 21 jours. Le cycle de fabrication de Pondre Amud, c'est 21 jours. L'acharche n'itabra minatarnegol. Donc, R.F. explique. Je vais dans R.F. Shora be'tsata ligamer adekhadvesrimyom. Après qu'elle ait eu cette... Qu'elle soit enceinte, entre guillemets, qu'elle soit... Produite en commune, quoi. Ouais, qu'elle soit... Voilà. Non, après qu'elle n'itabra minatarnegol. Après que le coq ait eu... La poule, elle pond un oeuf... Deux secondes de journaux. Après que le coq ait eu cette relation avec la poule, le temps que, depuis cet instant-là, on ait le oisillon qui apparaît, il sort de sa coquille, il y a 21 jours. Donc, on ne parle pas du cycle de fabrication de l'oeuf, d'une poule, d'un oeuf non fécondé. On ne parle pas de ça. Un oeuf, c'est très, très rapide. On parle, effectivement, d'un oisillon. Un oeuf, c'est très rapide. C'est en une journée, quoi. Pas du tout. Un oeuf, c'est très, très rapide. Je crois un jour ou deux, je ne sais pas. C'est très rapide. Pas du tout. C'est comme un temps. Pas du tout. C'est plusieurs jours. Parce qu'en fait, c'est un cycle de production. La poule ne pond pas un oeuf qui n'existe pas la veille et qui sort le lendemain. Ouvrez une poule, vous allez voir, vous avez, dans le fil qui conduit, vous avez 20, 30 oeufs. Et chaque jour, il mûrit, grandit, grandit, grandit jusqu'à le dernier jour, il sort. Et combien de temps ça prend ? Au moins un mois. Non, non. Il te dit en 21 jours. En 21 jours, c'est le temps, voilà. Depuis le moment, je vous montre des photos. Je vous montre l'intérieur d'une poule. Des fois, vous achetez sur le marché en Israël des pochets qui vous vendent, des oeufs de poule, ils sont bassins. Ils sont à tous les stades de maturité. Le dernier jour, la coque se forme. Peut-être que même si c'est le l'oeuf, alors l'oeuf, il se termine en 21 jours. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être réconnu. Je peux vous montrer. J'ai bien étudié quand j'ai fait bassin vers Falam. C'est-à-dire que l'oeuf, vous êtes d'accord, que l'oeuf dans la poule, il est bassin tant qu'il est rattaché. Oui, oui. Après, ce n'est pas une journée. Ce n'est pas une journée qui se fait là. Je vous montre. Je vais vous montrer une fois. La poule, il faut regarder une fois. En fait, la poule, elle a plusieurs oeufs en production. En production et à un stade de maturité. Et le dernier jour, il est encore avec une coque molle. Et le dernier jour, il sort, il re-rentre et il se durcit. C'est le dernier jour. Pendant qu'il va sortir, il y a encore d'autres vues derrière. Il est plein. Je vais vous montrer un peu. En fait, elle produit chaque jour. Elle produit chaque jour des choses qui ont été préparées. C'est comme un éditeur de logiciels qui vous sort un logiciel tous les trois mois. C'est cadencé, en fait. C'est cadencé. C'est une usine de production. Je vais vous montrer. En fait, elle produit des ovules, simplement. Oui, elle a le produit. C'est une chaîne, en fait. C'est un fruit. C'est un peu, pas mal. C'est un peu. À l'intérieur, on va faire des choses. On en prend tous les jours. On apprend. Ah oui, je vous… La Gmara dit, c'est 21 jours. 21 jours. Voilà. C'est un peu. 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 Moi, j'ai dit qu'on va produire un peu. Noisillons. Non, c'est produire un oeuf. Oui. Et on dit qu'il y a l'équivalent au niveau du monde végétal par l'arbre du louse. L'arbre louse. Lui aussi, ça prend 21 jours. Voilà. Donc là, on va dire, vous avez, devant cette photo-là, vous avez tous les oeufs. Ou les oeufs qui sont en train de se préparer. Voilà, se préparer. Et combien de temps ça prend ? Je crois que c'est 21 jours. Je crois que c'est ça. Vous voyez ? Toutes les tailles. Tout le monde. Tout le monde croit que c'est… Hop, une journée. Pas du tout. Pas du tout. Ça prend son temps. Et là, vous ouvrez une poupe. Ils ne sont tous bassins. Sinon, je ne vous ai pas annoncé les bullets. Ils sont comme ça. Et en effet, vous achetez vos bouchées comme ça. Ça, vous avez toutes les tailles. En dernier moment, c'est ça. C'est ça. C'est une bassin. Tout le temps qu'elles ne sont pas sorties. Oui, c'est ça. Il y a un état. C'est un peu compliqué là-bas. Le dernier moment, avant de donner le sort. Non, c'est un peu plus compliqué. Quand exactement ça passe de l'état bassin à l'état bétain. Parce que c'est très étonnant. L'état de bassin à bétain. Est-ce que l'œuf, on peut le prendre avec de l'huile ? Oui, il n'est pas revu, en fait. Non, quand il est sorti. Quand il est sorti. Non, mais avant qu'on sorte déjà. Tu fais la chrita de la poule. Tu ouvres, tu vois des œufs. Tu dis, ils sont parvus ? Pas du tout. Non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Le moment où vraiment ça passe de l'un à l'autre est un moment qu'il faut bien définir dans l'anra, qui est assez complexe. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est que d'un côté, ce n'est pas ça. Et puis après, ça devient quelque chose de neutre. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le dernier stade. Tu en connais bien, l'autre. Ah oui, je vous dis. Moi, j'ai été surpris. J'ai appris ça il y a un stade de l'anra. Il y avait quelqu'un qui m'a dit, ouh là là, pas du tout. Bon, on apprend tous les jours. Vous n'êtes pas venus pour rien ce soir. C'est intéressant que la Gemara, qu'est-ce que la Gemara a besoin de... C'est ça qu'ils vont se poser la question. Qu'est-ce que la Gemara a besoin de chercher, de trouver des... Après, elle parle du chien. Le chien, combien de jours ? Ah, le chien, il n'y a qu'un seul chien. À part si c'est des portées, des choses comme ça, mais elle produit... La femme fait un enfant à la fin. Elle n'en a pas deux à différents stades. Elle les accouche avec trois mois d'écart. Non, on l'a cru. Khamishimion. Ah, c'est... Le chien, c'est 50 jours. Le gestation, je dirais là-bas. Oui, mais elle en sort un par un. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est pas tous les jours. Elle dit qu'il y a la même chose dans la correspondance, dans l'arbre de la figue. C'est aussi 50 jours. Bon, on ne va pas faire tout la liste parce que la Gemara, elle est longue. Elle donne plusieurs animaux. Et chaque fois, elle donne la correspondance au niveau du monde végétal. Monde animal, monde végétal. Elle montre qu'il y a des corrélations. Alors, on va étudier Tosfot. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça ? Alors, le Riva, il dit qu'il s'agit des Shkedim. Shkedim, c'est quoi ? Amande. Il le dit, Rachid, c'est le mot. Le mot dans Rachid, c'est amande. D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je vais vous montrer. J'ai marqué le type état de râle. Ah oui, mais j'ai regardé comme ça. Je ne savais pas. On va dire l'ouzim, makel, shaked. En fait, Shkedim, ce sont des amandes. Alors, c'est intéressant parce que parce que c'est l'Aftara de le Shabbat dernier. On a commencé par Divré Yirmiyaou. Et l'Aftara demande, enfin, l'Aftara demande à Yirmiya, Ma'ataroué, qu'est-ce que tu vois ? C'est un prophète. Il voit des images qui sont des métaphores, en fait. Ma'kel shaked amiroé. Je vois un bois, un morceau de bois, un morceau d'arbre, donc de l'amande. En fait, je vois de l'amande. En fait, une branche d'amandier. Une branche d'amandier, exactement. Alors, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui montre ça ? Le verset dit Parce que je vais vraiment le faire. Je ne m'en occupe pas. Je suis motivé. Je vais le faire rapidement. Parce que c'est un arbre qui produit rapidement des fruits. Parce qu'un shakedan, c'est quelqu'un qui est très sérieux, très appliqué dans ce qu'il fait. Il fait toutes les choses rapidement avec célérité, sérieux, concentration. Ça, c'est un shakedan. Il y a un racine commune. Shakedim. Parce qu'en fait, on prend les shakedim comme des exemples de ce qu'il fait rapidement et efficacement. C'est un des arbres qui fleurit le premier dès la fin de l'hiver, en fait. Exactement, voilà. Exactement. Dès la fin de l'hiver. Incroyable. C'est incroyable. C'est l'intelligence collective. Alors là, on a un spécialiste botanique. C'est un des premiers arbres à fleurir la fin de l'hiver. Chazak. Et c'est tout le monde shakedan. C'est incroyable. Alors, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu le choisit, ce maquette shakedim ? Il veut dire, je m'en occupe. Ce que je devrais te montrer, ça ne va pas prendre longtemps, ça va se faire. Et c'est évidemment des choses pas très agréables pour nous. C'est l'annonce. C'est bien que Yirmiyaou, c'est le prophète qui voit, qui annonce la destruction de Davidash. Sauf que ça ne va pas se faire de façon lente, de façon assez cadencée. C'est bien comme Yirmiyaou, quand il a été pris de peau pour la nuit, la veille de son départ. C'était quand il a mis dans des rigoles c'était battant aussi des shakedim. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il était en train de... Il devait... Oui, pour accélérer justement le... Il n'est pas trop loin que ça. Moi, j'ai compris que c'était lié au fait qu'il voulait que les animaux, lorsqu'ils allaient s'abroder, elles voyaient des branches qui étaient découpées d'une certaine façon, de manière à avoir l'air tachetées. Ça, là, ce qu'ils avaient un rapport avec... quand elles étaient fécondées, elles gardaient cette couleur-là. Ce n'étaient pas dans des branches de shakedim. Oui, c'est possible qu'il y en ait, mais ce n'est pas pour accélérer en processus. Non, c'était pour tout simplement... Voilà, aspirer. Exactement. D'accord. En tout cas, Makel Shaked, c'est un... Je pensais que vous alliez donner l'exemple suivant, c'est Aon et les douze, soit-il, après la révolte de Korach. On demande de poser dans le Kodesh à Kodeshim des branches et il n'y aura que la branche de Aaron qui va fleurir et qui va donner des shakedim. Il va donner donc des amants. Donc, en tout cas, ce que dit ici le Riva, ce texte qui m'intéresse, c'est dans le Tosfot, donc sur le côté gauche, le troisième Tosfot, tarmégolet chafalafiyom. D'accord ? Pirech akontres kordal shekdelavo egozim tenim et riva mefarech shekedim, shekorim amand, de botnim uchkedim, le targem yehushalmi luzim makel shaked. Le targem choutra de lousa. Comme le terme utilisé dans l'agmara, qui est 21 jours pour faire l'œuf et 21 jours pour faire le luz, et le luz, c'est un arbre, on ne sait pas ce que c'est. Il vient dit non, le luz ici, c'est l'amandier et il amène des preuves que luz, c'est l'amandier. En arabe, c'est l'uz. Luz, c'est quoi ? C'est l'argent. Hein ? C'est l'argent. Non, mais l'amand, l'amand, comment ça se dit ? C'est l'amand, c'est l'amand, c'est l'amand, c'est l'amand. C'est l'amand, c'est l'ouz. L'amand, les 21 jours qui vont du 17 Tammuz au 9 Av. C'est aussi 21 jours entre Mosh Hashanah et... En tout cas, on ne sait pas, des fois on compte 22 jours, si vous comptez les 17 Tammuz et le 9 Av, vous avez 22 jours en tout. Si vous ne comptez que l'espace, vous avez du début du 17 Tammuz jusqu'à l'entrée de Tisha B'Av, 21 jours. Et les fois 21. Et l'idée ici que dit Ossot, c'est qu'on veut envoyer un message sur les 21 jours entre le 17 Tammuz et donc on fait une comparaison avec la poule qui fait des œufs et l'amandier qui produit des amand. C'est assez étonnant. Alors, on ne comprend pas trop quelle est l'idée, mais au moins qu'on sache ce que dit l'agman. Marad en prorote avec l'autospot. On a tout le temps et il faut arrêter. Voilà, ça c'est un premier point. Enar, on va tourner la page. Alors, cette page est sans doute une des plus mystérieuses du chasse. c'est la page, on va dire connue dans le monde entier des gens qui étudient le Talmud comme étant la fameuse discussion entre le sabbat de Béatouna, c'est-à-dire les sages d'Athènes, et Rabbi Oshua Ben Hanania. On sait que Rabbi Oshua Ben Hanania est un des plus grands sages que n'a jamais eu le peuple juif. Et de ses spécialités, c'était sa capacité de répondre aux questions des sages d'Athènes. Les questions pièges, les questions... Mais elles sont... c'est des codes. En fait, ils se parlent sur des choses qui nous paraissent très bizarres. Et en fait, c'est des codes. Ils se parlent en langage codé. Donc, ni on comprend ce qu'ils disent les âmes d'Athènes, ni on comprend ce que disent ce que dit Rabbi Oshua Ben Hanania. Rabbi Oshua Ben Hanania était tellement spécialisé là-dedans, c'est que lorsqu'il va mourir, les sages d'Israël disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a personne pour te remplacer. » Il dit « Si je pars, eh bien les sages d'Athènes aussi n'auront plus de questions. » C'est-à-dire qu'en fait, la sagesse des sages d'Athènes, Hachem, il prévoit toujours entre guillemets un dot et un antidote. Et si je ne suis pas là, il n'y aura plus non plus des grands… Il y aura toujours des sages, mais de ce niveau-là, c'est-à-dire que c'était un niveau extraordinaire. Alors évidemment, ça prendrait des jours et des jours pour comprendre. Il y a un livre spécial de Rav Moshe Shapira sur ce sujet-là. Nous, on va essayer de voir et de comprendre ce qui est écrit à la fin de la page. Alors, je vais vous donner exactement l'adresse. C'est sept lignes avant la fin de la page. Là, vous êtes… Oui, Amutbeth. Vous avez trouvé la page ? Oui. Sept lignes avant la fin de la page. Il lui a apporté de zœufs et de zœufs et de zœufs et de zœufs. Donc, il lui pose une question, les sages d'Athènes, et il lui demande, dis-moi, quel œuf a pour origine une poule noire et lequel, c'est une poule blanche ? Vous comprenez la question ? Pour que l'on voit le résultat, de quelle origine elle vient ? En fait, aujourd'hui, ce n'est pas tellement des poules noires. Je n'ai jamais vu une poule noire, mais aujourd'hui, il y a des poules rouges comme ça, très brunes, très brunes, très brunes, très foncées. Il y a des noires aussi, non, non, non. Et il y a des poules blanches, ce sont deux… Voilà, c'est courant. Si vous voulez avoir plus de détails, venez avec moi pour les caparottes. Vous verrez là-bas, il y a quelques poules. Pour les caparottes, on ne prend que des blanches, effectivement. Mais vous allez là-bas, dans la ferme, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, j'ai vu des boules très, très foncées. Donc, lorsque vous avez un œuf, est-ce que vous arrivez à savoir si la poule d'origine de cet œuf était blanche ou pas ? Alors, comment ils viennent, les œufs blancs et les œufs bruns ? Parce qu'on n'achète que des… parce qu'il y a moins de risque d'avoir du sang, c'est pour ça qu'on a raison. Alors, on sait que les œufs blancs, en fait, ce sont des œufs qui ne sont pas du tout des œufs de poule. Ce sont des œufs de poule, oui, mais ce ne sont pas des œufs de coque. Oui, ils n'ont pas été fécondés. Ils n'ont pas été fécondés, ils enoculent dans la poule une forme de… voilà, et ça la rend, ça la féconde, mais sans avoir de coque. Ça permet d'avoir plus de rendement. Et ça permet aussi d'avoir des poules, en fait, des œufs qui ne peuvent pas donner d'oiseillons. Et donc, ça pose moins de problèmes de cache-route parce que, même s'il y a du sang, ce n'est pas du sang qui annonce l'apparition d'oiseillons. C'est ça que vos femmes, elles cherchent toujours des œufs blancs. D'accord ? C'est beaucoup plus facile et il y a beaucoup, beaucoup de sang dans les œufs marrons, les œufs bras. En confinement, au début, c'était quasiment impossible de trouver des œufs blancs. Ah ouais ? Donc, on a acheté des œufs roux et on lui a jeté au moins un tiers. Ah oui ? Ah ouais ? C'est plus du tout du tout des œufs marrons. C'est plus du tout depuis longtemps. Pourquoi ? Il y avait une rupture de deux, en mars 2020 ? C'était… Oui, il y avait un petit point avec moi, j'ai pas beaucoup de produits qui manquaient comme ça. J'ai déjà, on faisait pas… Donc, si vous avez des œufs de couleur, il faut vérifier chaque fois qu'il n'y a pas ce rouge. Le sang dans le jaune, le sang ? Après, c'est assez compliqué. Il y a plusieurs cas où c'est permis. Il faut juste retirer le sang. Mais là, il faut connaître la lacha comme il faut. Il faut apprendre… En tout cas, pour ce qui est de l'œuf blanc, comment vous a répondu, vous ? Vous aurez dit « T'es coup », je ne sais pas. Alors, comment il a répondu ? Comme un bon juif, il leur a dit… Il a répondu par une question. « Aïteléhou trégviné ». Il leur a apporté deux fromages. Donnez-moi l'origine de ces deux morceaux de ces deux fromages. Dites-moi laquelle vient d'un aise ? Une chèvre. Une chèvre noire ou une chèvre blanche ? Ça répond du tac au tac. Oui, il y a tout un problème. pour un devin, je te fais pareil. En fait, c'est la seule des seules phrases qu'on va voir vraiment dans la gbara, oui. C'est vraiment deux phrases qu'on a vu dans la gbara. Mais c'est sûr que lorsque vous voyez ce genre de gbara, il ne faut surtout pas être assez idiot. Je pense que vous n'êtes pas idiot pour vous dire que ce n'est certainement pas le sujet que nous lisons a priori. C'est-à-dire que c'est des langages codés, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un sens. C'est un sens codé qui n'est pas accessible comme ça au premier degré. Et c'est pour ça qu'on va étudier le marchat. Parce que le rôle du marchat, c'est de donner le sens qu'il y a derrière. Le marchat, il faut savoir quand même, je ne sais pas si vous lui donnez le cavote qu'il mérite, mais c'était le raf Shmuel Eliezer, c'est un nom assez rare, Shmuel Eliezer, Idels, Idels, qui est considéré comme un géant parmi les géants, vers Pologne, XVIe siècle. XVIe ou XVIe siècle ? T'es sûr XVIe ? XVIe siècle. J'hésite, donc XVIIe ou XVIe. C'est Shmuel Eliezer, Idels. Et c'est un rave dans une ville de Pologne, je ne sais pas où on a qu'elle, trop belle. Je l'ai vu. Mais c'était un géant, et il faut savoir que c'est assez étonnant parce que le monde séfarade, en particulier Marrakech et Meknes, comme d'ailleurs Djerba, sont des fans absolus du Maharsha. Pourquoi ? Parce que le Maharsha, son spécialité, c'est de prendre chaque mot de Tosfod, de Rachid, de Lagmara, et de faire une étude très proche du Pshat, vous voyez, très dans les mots. Et ça, ils ont toujours été très sensibles à ça dans ces endroits. Et donc, il y a des gens qui le font systématiquement. Chaque fois qu'il y a Marrakech, ils le font. Et pour eux, c'est le test pour voir s'ils ont compris Tosfod. Parce que s'ils posent une question, c'est qu'on ne la comprend pas, c'est qu'on n'a pas étudié Tosfod comme il fallait. Il a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle. Ah, quand même. Il est né en 155, il est mort en 1631. Donc, on va dire son apogée était début du XVIIe, à Krakow, et à Austroge. C'est ça. Krakow, c'était le début. 1555, en 1630. Comme j'ai dit pour ceux qui ont fait le voyage en Pologne, il y avait 80% de la population juive mondiale qui habitait en Pologne. Les Juifs du monde, 80% étaient en Pologne. Pour vous expliquer pourquoi est-ce que le judaïsme Ashkenaz a pris une certaine ascendance sur mon nom d'Aïma Sfarad ? Et je crois que le Malachafel, c'était à quelle période ? C'était le XVIIe siècle ? Début du XVIIIe. Début du XVIIIe. En fait, il y avait beaucoup moins de Juifs Sfarad que de Juifs Ashkenaz. Deuxième chose, les Juifs Ashkenaz avaient des imprimeries, ils imprimaient beaucoup plus sur les livres, alors que les Juifs Sfarad c'est catastrophique. Très peu. Le plus proche c'est en Livourne. Plus Livourne, ce n'est pas à côté, c'est en Italie. Oui, c'est ça. Le plus proche. En plus, il y avait tous les apes à traverser. Non, mais eux, ils viennent d'Afrique du Nord. Oui, je disais pour le sujet d'Afrique des Ashkenaz. Non, il y avait d'autres. Oui, les communications n'étaient pas simples parce qu'il y avait toute la chaîne de montagne. En tout cas, ça va vous expliquer que ce Rav Shmuel Eliezer dans Kenel a eu un grand succès, un très grand succès dans le Mont-Sfarad. Le Khazonish a écrit que c'est le dernier où tous ces mots, tout ce qu'il a écrit, c'est Bebouach HaKodesh. Le dernier auteur a réécrit tout Bebouach HaKodesh. Je ne sais pas exactement d'où il peut savoir le Khazonish, cette chose-là. En tout cas, je vous dis ce qui est connu dans le monde d'Ishinot, c'est le dernier, tout ce qui est écrit Bebouach HaKodesh. Alors, on va l'étudier. Alors, c'est un peu difficile parce que c'est une page un peu pleine de caractère, donc on ne va pas tout étudier, je vous rassure. Mais je vous invite à prendre, alors je ne sais pas comment vous la... C'est une page qui termine par le mot Amen. C'est le côté de la page qui termine par le mot Amen, vous voyez. D'accord. Vous avez le titre. Vous avez le titre en haut. Non, justement, il n'y a pas de titre. Sur la partie qui m'intéresse, il n'y a pas de titre. Oui, c'est le recto. Le recto, voilà. Le recto. Et l'endroit qui m'intéresse, c'est en plein milieu. Je pense que c'est pas évident de le lire, de le trouver. C'est en plein milieu. Vous voyez, la ligne, elle commence par Al-Hakhamor. J'ai ouïa t'inoui qu'al-amon-im. C'est en plein milieu, là. Al-Hakhamor, il y a bonjour. Et vous avez un point. The Ode Haïté Trébé. Et donc, voilà. The Ode Haïté Trébé. Et encore, ils ont apporté deux. Ce marah-sah, il m'est cher parce que je l'ai découvert. C'était un motzaé. Je pense que c'était la fin de Dishabéhav. Et j'étais avec le Rav Moshé Shapira en train de prendre... Ah non, motzaé, Yom Kippur Katan, veille de Rosh Chodesh Av. Et le Rav Shapira prenait un repas parce qu'il avait jeûné toute la journée. la veille de Rosh Chodesh. Et on était assis à Val Fréjus dans la salle à manger dans les années début 2000. Et il me disait qu'il fallait bien étudier ce marah-sah dans Bechoroth. Et effectivement, j'ai su appris qu'il a écrit un livre entier sur ces marah-sahs, mais pas que le marah-sah de Gaon, etc. Tout le monde explique. Enfin, beaucoup de gens expliquent ces passages difficiles. Donc ici, on va étudier comme il faut ce marah-sah parce qu'il y a des choses incroyables qui vont apparaître, je l'espère. C'est le premier livre en Europe, Shafira. Pardon ? Il a écrit très peu livres. En fait, il a écrit zéro livre. Il y en a un seul qu'on a imprimé de son vivant. Tout le reste, c'est après. Et c'est en fait des cours qui sont écrits ensemble en livres. mais il a écrit zéro livre, justement. Zéro. C'est zéro qui est écrit. Voilà. En fait, mais ils l'écrivent à partir d'enregistrements et la période la plus prolixe et la plus... où il y a le fondement, la fondation de tout ce qu'il va dire par la suite, c'est dans les années 80 à 85. Le début de son reprise de parole en public et donc on reprend ces enregistrements de l'époque Donc en fait, le Maharsha fait un lien entre recto et verso. C'est-à-dire, nous avons lu un premier passage d'Aphret Amudalef et un deuxième passage d'Aphret Amudbet et lui, il fait le lien entre l'histoire des deux œufs Je vous rappelle, est-ce que l'œuf vient d'un animal blanc ou noir et il fait le lien avec l'histoire de la poule qui a 21 jours de gestation. D'accord ? Pourquoi Irmia ? Donc il fait une allusion avec un bâton d'amandier. Je vois un bâton d'amandier qui sont 21 jours qui sont 21 jours dans la allusion à l'exil. On voit plusieurs fois que Rocher, l'obscurité, est une métaphore sur l'exil. C'est une image de l'exil. Donc lorsqu'il parle d'un œuf qui vient d'une poule noire, il parle en fait de quelque chose qui est lié à l'exil. C'est un premier élément que révèle le Maharsha. Et évidemment, le fait que ce soit les 21 jours entre eux, que la poule a 21 jours, c'est les 21 jours donc depuis le 17 Amus jusqu'au 9 Av. Maintenant, on continue. Et comme il y a encore 21 jours de c'est-à-dire où on fait des c'lixotes, de c'imcha, de joie, depuis le le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à non, c'est le jour où Hachem achève de sceller comme c'est écrit dans les Midrashot et là, c'est une allusion qui est faite grâce à cette poule blanche. Blanche, pourquoi ? Parce que ça blanchit les fautes. voici donc deux oeufs. Shatolada, Michte, Zugita, Hen, Poulam, Levanim. En, Nikare, Zemehashrora, Zemehmanah. Donc on voit deux oeufs. Lorsqu'on voit les deux oeufs, on n'arrive pas à savoir quelle est leur origine. Est-ce que l'origine est d'un oeuf, d'une poule blanche, d'une poule noire ? L'oeuf, il ne fait pas de différence. N'est-ce pas ? On ne voit pas de différence au niveau de l'oeuf. Donc il nous dit En fait, il veut dire que la même façon que les oeufs sont identiques, on ne voit pas de différence au niveau des oeufs, la différence est d'avoir au niveau de la poule mais pas au niveau des oeufs. Ainsi, les 21 jours qu'il y a entre le 17 Amus et le 9 Av et les 21 jours entre Rosh Hashanah et Oshanar Abba, eh bien, il ne faut pas faire de les appeler l'un les blancs et l'autre les noirs parce qu'a priori, on aurait tendance à se dire les 21 jours du 17 Amus au 9 Av c'est des jours noirs alors que les jours de Tichri sont des jours blancs parce qu'ils blanchissent les fautes. Non, regarde, au niveau des oeufs il n'y a pas de différence de couleur ça veut dire qu'il ne faut pas faire cette distinction-là alors on va expliquer ce que ça veut dire pourquoi il faut faire cette distinction mais il dit une phrase que ce soit la sanction qui représente le 17 Amus 9 Av c'est la sanction et la période de Tichri qui est tout sauf une sanction c'est une période de fête il y a autant de temps il y a autant de jours il y a autant de jours là et là et donc il y a deux boucs ou deux séries qui sont apportées à Kippour et on tire au sort un à la Azazel et l'autre pour Korban Tratat effectivement on aspergeait le sang il y avait un fil non le fil c'est sur le saïr la Azazel et le saïr qui a été sacrifié égorgé on aspergeait son sang dans le Kodesh à Kodashim et dans le Kodesh etc ça c'est de la Azazel alors donc le blanc c'est celui qui est destiné à être un sacrifice le noir c'est celui qui va être destiné est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux c'est Irim si vous avez un peu étudié Yoma c'est donc l'intérêt de l'autre on tire au sort l'intérêt de l'autre c'est pareil exactement il devait être exactement pareil donc certainement pas de couleur différente il devait être pareil donc c'est assez intéressant pourquoi est-ce qu'on a une couleur la même couleur c'est-à-dire ce que veut envoyer comme message le sage d'Athènes c'est qu'il faut faire des codes couleur un code couleur noir un code couleur noir il faut les séparer les différencier et on lui répond maintenant regarde les isim de Yom Kippour ils sont de la même couleur ils ne sont pas différents l'un de l'autre vous voyez ce que je peux dire alors que l'un il va à la Hazazel c'est pour dans le désert c'est pour expier les fautes et l'autre il est pour servir un sacrifice pourtant on n'a pas fait de différence on répond après oui de toute manière on va expliquer et se développer longuement à largement est-ce qu'on peut une pause pour Mitra messieurs à distance est-ce qu'on peut dire que c'est en lien avec le fait que les l'Israël sont au-dessus des mazones c'est-à-dire que dans l'idée des sages latins il y avait un certain déterminisme donc il y avait un œuf originaire d'une poule blanche un œuf originaire d'une poule noire donc ils sont prédestinés quelque part il y a des rails qui mettent l'œuf sur tel ou tel destin je pense qu'en fait lorsqu'on commémore la partie du 21 jours entre 9 âmes et 7 âmes et 9 âmes il ne faut pas le voir comme quelque chose de noir ce n'est pas une période noire ce n'est pas une période entre guillemets de deuil au proprement à parler parce que le deuil c'est le noir d'ailleurs on voit le code couleur des endeuillés c'est noir alors que le dress code des mariages et des fêtes c'est le blanc pas en Asie on fait la pause on va faire la pause on va reprendre le sujet et on va reprendre ça la poule qui va prendre 21 jours entre le moment où elle est fécondée et le moment où elle va faire des œufs 21 jours pour former le loif il y a 21 jours pour le loose et en fait selon Riva c'est l'amande c'est l'amandier ça prend 21 jours pour produire cette amande et d'ailleurs c'est comme on l'a rappelé l'un des premiers à produire des fruits après l'hiver et c'est l'image qu'a pris à Yer Miao en disant il y a un bâton un amandier qui symbolise la rapidité avec laquelle Hachem va appliquer les malédictions les punitions qui vont s'abattre c'est l'aftar c'est l'aftar qu'a lui ton fils effectivement ma quête chaque aide à Niroé je vois un bâton d'amandier dans mon rêve et ça n'a aucun rapport avec le loose le petit os qu'on a derrière non il y en a qui dit non mais l'ose ici c'est un arbre l'amandier le loose ici on parle de l'arbre l'arbre loose c'est quand même bizarre de comparer 21 jours de deuil et 21 jours de alors voilà c'est ça le sujet c'est que d'un côté a priori il y a 21 jours blanc et 21 jours noir d'accord et c'est exactement le même nombre de jours donc c'est vrai que c'est étonnant et c'est ça le sujet en fait c'est qu'il me dit tu as deux oeufs lequel vient de la poule qui est noire et lequel de la poule qui est blanche impossible de savoir on disait deux oeufs donc en fait il y a un problème c'est que le côté noir ne donne pas d'oeufs différents alors qu'il est noir alors en fait il va dire qu'en fait la pour aniot ve'hatovot le bienfait et la sanction c'est le même nombre de jours c'est pas par hasard donc c'est ça qu'il est sur le sang il insiste et il lui dit je prends un morceau de fromage et vous allez me dire lequel fromage a été produit par un aise blanc une chèvre blanche une chèvre noire et en fait il fait allusion au séirisme de Yom Kippur qui était donc deux séirimes qui l'un allait être envoyé jeté projeté de la falaise et l'autre qui allait être rapporté en sacrifice et pourtant ces deux séirimes ils étaient rigoureusement identiques ni blanc ni noir tous les deux de la même couleur mais lui il considère qu'un saïr il est noir l'un saïr il est blanc en termes d'image en termes de dessination voilà c'est là on se trouve au niveau du marche le fromage qui vient de ces deux les deux ils sont les deux blanches parce qu'en fait le but du saïr c'est de blanchir les faux d'Israël d'accord donc c'est pas étonnant que ça soit blanc parce que ça blanchit ça bonifie ainsi les deux poules pardon excusez-moi j'ai sauté une phrase comme je le dis ils attachaient à ce saïr un fil rouge et quand il arrivait au désert il blanchissait ainsi les deux poules qui donc produisaient en 21 jours et tous produisaient des oeufs blancs parce que les deux c'est 21 jours parce que de la même façon que les 21 jours de de sanction du 17 amus à neuf ave parce que le but des tsarotes et des épreuves c'est de faire une expiation un nettoyage de nos fautes donc c'est la même chose que ce soit le liboune le blanchissement des 21 jours de ticherie ou les 21 jours du 17 amus en neuf ave c'est le même but c'est d'arriver à blanchir c'est à dire à faire disparaître les fautes d'Israël c'est mechaper il y a une différence quelle est la différence le Seyrim il faut on a étudié avec nous les Seyrim c'est à essa enfin c'est à essa donc c'est comme on est dans dans l'Occident il y a la Seyrim donc on prend ses fautes en les jets c'est pour ça qu'il n'y a quelque part en jet le Seyrim il y a le combat derrière c'est les deux Seyrim par contre c'est à dire quand jette les péchés les péchés ils sont à l'intérieur ils ne sont pas c'est pas c'est pas des c'est pas des c'est pas des surim par contre quand on a souffert pendant les 21 jours de la Musarim on a vraiment souffert vraiment des surim c'est des choses qu'on a vécues en fait je ne sais pas ce que ça veut dire la Tshuva la Tshuva c'est jamais un truc qui est Béna la Tshuva c'est pas juste faire semblant de taper avec sa main sur le ratano c'est pas ça la Tshuva la Tshuva c'est Kharata Kharata ça veut dire le regret alors déjà tu es au stiho tu es pris longtemps donc déjà c'est un petit peu quand même difficile il y a l'état de Yom Kippur de Sam Gedalia il y a des jours quand même où tu fais des efforts sur toi-même mais l'idée c'est surtout de faire la Tshuva et la Tshuva c'est pas évident c'est pas évident c'est aussi des Yissurim sauf c'est d'autres formes de Yissurim c'est pas des épreuves dans le sens il n'y a pas de mort il n'y a pas de blessure il n'y a pas de mais il y a une véritable remise en question qui n'est pas évidente c'est le regret de ce qu'il a fait donc en fait dans les deux cas il y a des difficultés tu vois d'un autre style mais il faut voir les Yissurim comme les Haprim c'est-à-dire les Akashbukhi jamais en train de le problème c'est que le mot sanction le mot punition nous on le voit comme les hommes le voient on le ressent comme les hommes qui le ressent c'est-à-dire qu'en fait il y a un type qui s'est mal conduit il mérite il faut le frapper il faut le truc genre tu te venges un peu tu lui apprends Akadosh Baruch c'est jamais comme ça c'est toujours dans le but de te purifier s'il envoie des épreuves physiques ou morales d'ailleurs c'est dans le but de purifier l'homme de le faire sortir de le sortir c'est un des retisseurs c'est ça le but donc et les 21 jours du 17 Amos et les 21 jours jusqu'à Oshanaraba c'est la même chose c'est blanc c'est pas noir tous les deux sont blancs c'est-à-dire il n'y a pas de noir chez nous il n'y a pas le noir parce qu'en fait la veloute c'est ça c'est que la veloute c'est pas quelque chose c'est stérile si la veloute elle n'a pas d'un sens les gens ils comprennent c'est juste une deuil bon on rappelle on commémore le mot au français c'est commémorer alors qu'en fait la Torah elle veut nous apprendre ce que c'est les issouris la difficulté les tsarot les tsarot sont là pour laver nettoyer la ben et israël donc ça on est toujours dans le blanc c'est pour ça que les tholadotes attention réfléchissez bien c'est une belle image les deux morceaux de fromage ils sont identiques ils sont blancs les deux les deux œufs ils sont blancs pourtant ils viennent de coq ou de de chèvre qui sont pas la même couleur mais les conséquences sont la même vous voyez ce que je veux dire c'est ça qu'il faut retenir la conséquence c'est de blanchir après le moyen de blanchir c'est deux choses soit tu fais de chouva soit Hachem il t'envoie des épreuves et tu fais de chouva tu fais de chouva mais tu payes tu payes tu payes par des historiques tu payes pour apprendre ou tu prends conscience toi-même ou bien tu voilà tu faut payer voilà c'est l'un ou l'autre mais on peut pas mais c'est rachamim il faut savoir que c'est rachamim pourquoi c'est rachamim parce que quand il s'intéresse pas à quelqu'un et qu'il veut pas et qu'il s'en fout de lui qu'est-ce qu'il fait c'est le cas du serpent en fait qu'est-ce qu'il fait c'est la fin de le dernier passage de Vaitranad ses ennemis Hachem il leur dit je vous paye tout de suite ils sont dans les mains des ennemis ça veut dire quoi non pas dans les mains des ennemis ils payent ses ennemis contents ça veut dire tu as fait une mitzvah monsieur mon ennemi monsieur le rachat je te paye sur terre comme ça t'arrives plus là-haut j'ai déjà tout payé tu y arrives tu n'as aucun zéro zéro crédit c'est que en débit qu'en débit il n'y a pas de crédit c'est le plus grand haut neige qui soit pourquoi ? parce qu'ici sur terre on voit pas des choses comme ça regardez ce rachat il s'éclate il a tout il a tout ce qu'il veut tout ce qu'il faut tout ce qu'il peut imaginer il a mais c'est un rachat mon rachat on voit le tzadik il a des épreuves il souffre il se dit ce n'est pas possible ce n'est pas juste alors qu'en fait le tzadik lui il s'en fout de ce monde il veut simplement préparer son entusur donc il est prêt à payer sur terre pour arriver là-bas sans haverrote il y a un très grand rachat qui s'appelle le rachat vous avez entendu parler de lui ils ont dit à son espède parce qu'il est niftah il n'y a pas très longtemps il y a 10 ans je ne sais pas à peu près environ parce qu'il est niftah ils ont dit qu'il a demandé à Kadosh Barucho je veux mourir propre peu importe comment ça va écouter juste après avoir dit ça il est tombé il a commencé à avoir des épreuves physiques pendant 6 ans et après niftah c'était son choix il a dit Hachem je veux faire des historiques pour arriver propre là-haut comme ça j'arrive là-haut je suis propre c'est des gens très grands c'est un monsieur très spécial après je ne sais pas si on a le droit de nous demander ça parce qu'on n'est pas toujours sûr de tenir les épreuves il faut les grandes épreuves on risque de faire des grosses bêtises de Kfira d'Incanaj Barucho etc mais c'est vrai que le but des épreuves et des difficultés de la vie que nous avons les uns les autres c'est pour nous laver nettoyer comme les 21 jours de ticherie c'est pour arriver à un morceau de blanc que ce soit l'œuf ou que ce soit le fromage est-ce que c'est clair ? maintenant je voudrais étudier avec vous dans la prolongation parce qu'après ce qui va suivre dans le Maharsha en fait c'était que des petits marchés parce que la suite du Maharsha c'est sur autre chose on parle des uns sur un autre sujet c'est un commentaire de la suite d'Agmara ce que nous on va retenir c'est ça il y a deux choses que j'ai rajoutées pendant les années précédentes et que je répète parce qu'ils sont écrits dans certains midrashim c'est que la corrélation la symétrie entre les 21 jours du 17 Amos au 9 av et du Rosh Hashanah au 21 au Shadarava ne s'arrête pas là c'est qu'il est écrit dans un midrash je ne me rappelle plus exactement où et ça c'est Rav Shapira qui me l'a dit c'est lui qui me l'a fait découvrir après il a souvent cité il a dit comme ça c'est qu'au départ dans ce midrash c'est écrit qu'Akkadosh Baruch voulait donner à chaque mois d'été une fête donc Pessah Pessah Chénie Shavuot Sivan Sivan Shavuot Tammuz le 17 Tammuz le 17 Tammuz parce que ça aurait dû être le jour où on aurait reçu les mochottes ça aurait été une grande fête Kippour et Tishabéav alors ils sont des frères jumeaux pour Tishabéav vous remarquez que les deux commencent la veille qu'il y a 5 privations et d'Atishabéav il y a même un commentateur qui dit qu'en fait tout ce qu'il y a à Yom Kippour tout ce qu'il y a à Tishabéav c'est pour nous rappeler c'est Yom Kippour potentiel ça aurait dû être Yom Kippour et puis après vous avez même le 17 Tammuz et le Tishabéav c'est la même alors c'est le 17 Tammuz 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 alors le mois donc il y a une fête de Kippour Tishabéav et en Elul Sukkot et à Tishri le Shminyatzeret c'est à dire qu'on aurait étalé les fêtes de Tishri sur plusieurs mois 4 mois plutôt que de les mettre tous dans le même mois et pourquoi ça n'a pas été fait comme ça parce que le 17 Tammuz au lieu d'être un jour de fête c'est le jour où les Luchot ont été cassés donc tout le programme il a été changé on a tout reporté après Tishabéav donc il y a une corrélation entre le 17 Tammuz et Rosh Hashanah Tishabéav et Yom Kippour Sukkot c'est lié effectivement au mois d'Elul il faut expliquer pourquoi etc. donc en fait il y a tout un commentaire là-dessus à faire mais ce qu'il faut retenir très simplement c'est que Rosh Hashanah et le 17 Tammuz neuf av c'est pas par hasard c'est que Yom Kippour on sait tous que ça vient nettoyer les fautes Tishabéav la terrible catastrophe elle est là pour nous nettoyer nous laver ça il faut savoir maintenant il y a le coup de Shimonie ça je ne pense pas que vous le savez sur le coup de Shimonie je ne pense pas que vous l'avez déjà entendu et si vous l'avez entendu dites-le moi parce que pour moi c'était un chidouche il y a eu le début que vous connaissez il y a eu deux malachim deux anges un qui s'appelle Shin Hazai et l'autre qui s'appelait Azael vous avez entendu parler de Shin Hazai Azael alors à l'époque du Maboul ces deux anges ont demandé de descendre du ciel pour enseigner aux hommes la droiture ils voyaient que c'était pré-Maboul c'était juste avant le Maboul vous voyez que les hommes ils tournaient mal ils se sont dit on va descendre et on va leur apprendre la vie on va leur apprendre comment être des gens bien, droits etc si vous allez descendre vous allez fauter aussi pour les anges vous allez fauter alors effectivement dans le ciel c'est vrai vous ne fautez pas dans le ciel mais sur la terre vous allez fauter vous aussi ils ont vu les filles de l'homme ils ont été attirés par les filles de l'homme et ils ont fauté c'est de là que viennent les géants les géants c'est la relation entre des anges qui sont descendus du ciel et les femmes et vous avez un passouk explicite là-dessus un passouk dans Beléchit à la fin et pourquoi Hachem a dit à ces anges-là qu'ils descendraient sur terre ils allaient fauter ils allaient fauter ils n'y allaient pas et Michael, Gabriel et Raphaël ils n'ont pas eu ce problème parce qu'ils ont une mission alors eux ils sont venus en tant que mission effectivement comme tu dis Hachem les a renvoyés mais on voit que même ces malachim des fois ils fautent ils ont fait une petite faute je ne sais pas si vous vous rappelez là-bas Azdom il a fait une faute qu'est-ce qu'il a dit nous allons détruire mais qui tu es c'est un agent c'est juste un agent donc tu n'as pas le droit de dire donc il y a déjà l'influence même sur les malachim de l'ambiance c'est déjà les malachim parce qu'ils viennent sur terre ils commencent à mal tourner qu'est-ce que nous on veut dire nous on n'est pas des malachim on est ben dedans c'est une bonne excuse pour nous bien kashem bah maboul lorsque le maboul est arrivé shim chazai asa tshuva shim chazai il a fait tshuva ve'ilu azael lo asa tshuva mais azai il a pas fait tshuva ve'hesit et b'nei ha'adam l'achto non seulement il a pas fait tshuva mais il a en plus incité les hommes c'est très proche le mot hesit et incité les hommes l'achto afote l'achet be'yoma kippurim sa'ir khan le kourav la'azael donc en fait c'est un sa'ir la'azael pourquoi ? pour qu'il supporte les fautes d'Israël ce qui est azael c'est ce fameux malach qui est descendu à l'époque c'est ça qu'on dit azazel d'accord ? parce qu'en fait c'est un sa'ir la'azael en fait comme c'est un ange on lui demande d'être notre porte-parole parce qu'en fait lui il comprend bien lui il est là-haut dans le ciel il ne faut pas il descend sur terre catastrophe donc le jour de Kippur on lui apporte un saïe en disant pense à nous sois notre avocat et lui il arrive il dit je suis un avocat parce que moi en tant que malach j'arrive sur terre je craque vous comment voulez que les hommes ils craquent pas donc il est un bon avocat pour nous maintenant qu'est-ce que ici Rabbi Yoshua ben Hanania c'est lui qui répond au sages d'Athènes il dit la même façon que les jours entre Rosh Hashanah et Oshanah Abba sont des jours blancs les jours entre 17 Amos et 9 Amos sont des jours blancs pourquoi ? parce que c'est des jours où on sert à Kanoj Bokhu mais d'une autre façon mais on sert à Kanoj Bokhu aussi c'est pas des jours où simplement il faut parce qu'en fait le but ici de ce Dwarthora c'est de dire attention les gens ils comprennent mal la période de 17 Amos au Maffar parce que comme il y a une grande un grand principe de commémoration on appelle le devoir de mémoire etc donc dans notre tête ce sont des commémorations comme il y a la commémoration du Veldiv etc on commémore et donc comme on commémore des choses tristes on doit être triste on doit porter le deuil et rappeler la mémoire de tous ceux qui sont qui sont partis d'une façon etc ça c'est l'approche non juive et donc c'est plutôt la notion de avellut du deuil de la tristesse du recueillement comme on appelle en français c'est exactement le recueillement parce qu'on rend hommage à nos disparus voilà recueillement hommage à nos disparus mais c'est le cas et c'est totalement faux le problème c'est que les gens qui pensent ça dans 17 amours ils sont mis complètement à côté de la plaque pourquoi ? parce qu'effectivement on rappelle leur mémoire je ne veux pas dire qu'on ne rappelle pas leur mémoire dans le gittin que vous allez faire maintenant vous êtes en plein dedans c'est la gado du rouban on rappelle tout ce qui s'est passé le nombre de morts des rivières de sang enfin on donne des détails donc Libi Libi mon coeur sur leur sur leur cadavre donc on rappelle la souffrance de l'Israël mais c'est quoi le but ? alors d'accord tu as rappelé et un but c'est quoi le but ? c'est quoi l'idée ? d'accord alors on va pleurer l'idée c'est qu'on a bien on marque quand même du deuil on réduit la joie on réduit la musique on ne fait pas les mariages exactement on marque des signes de deuil on marque des signes de deuil mais il ne faut pas faire le deuil pour le deuil il faut en retirer quelque chose alors voilà c'est pas le deuil pour le deuil ce que je veux dire c'est qu'attention ne pas arriver à une notion de commémoration devoir de mémoire etc tous ces mots-là ne sont pas liés à ce que la Torah attend de nous parce qu'en fait dans ce cas-là vous allez comme les sabbats de Beatuna dire on va mettre ces jours-là des jours noirs qui n'ont absolument rien à voir avec les jours de Tichri parce que les jours de Tichri c'est des jours blancs et là c'est des jours noirs parlez à quelqu'un n'importe qui vous allez attraver dites-moi Shabéav Yom Kippur vous dites oui ça ressemble par rapport aux privations il y a un rapport le jour de Tichri c'est la blancheur qui gagne on va être pardonné toutes nos fautes à Kippur Tichri c'est noir c'est le deuil le deuil c'est en noir on est en noir tout est en noir on enlève les trucs donc voilà c'est l'image donc il n'y a rien à voir ça n'a rien à voir les deux périodes c'est ça c'est ça et Lagmar a dit non regarde l'oeuf il est blanc que ça soit une poule blanche ou une poule noire ça donne un oeuf blanc ou le morceau de fromage il est blanc ça ne change rien nous il vient il restera toujours blanc vous avez vu du fromage qui apparaît qui est noir non après on peut mettre des additifs il deviendra noir en fait mais ce que je veux dire c'est que et alors c'est quoi alors c'est quoi l'idée c'est pas ça alors c'est quoi pourquoi il n'a pas pris le raisin le raisin le raisin vert ou le raisin rouge il donne toujours du jus blanc pourquoi il n'a pas donné parce que dans la Torah on ne considère pas le vin blanc le vin blanc c'est pas du tout un vin c'est le vin rouge et le vin correspond toujours toujours au midi d'atadine et même dans les dans les grands les grands crus aujourd'hui je crois savoir que les très grands crus sont plus rouges que blancs enfin je crois vous dites ça à des gens de Bourgogne ça crée quelques bons d'accord vous pouvez pas prendre le rétac un morceau un ranchabouille et tout on ne prend pas le raisin le raisin c'est plutôt lié au midi d'atadine même lorsque c'est blanc en fait je veux que vous comprenez bien le principe c'est ça que je vais expliquer c'est ça que je vais expliquer c'est qu'en fait je veux vous montrer j'insiste sur la question pour que vous compreniez mieux la réponse alors lui il dit la chose suivante il dit que les mots du Maharsha c'était de dire que les souffrances que vit le peuple juif sont de nature à blanchir à nettoyer à faire capara expiation ça veut dire que lorsqu'il y a des épreuves physiques dans la vie des épreuves morales toutes les épreuves d'une façon générale sont là non pas pour nous mettre dans une situation de désespoir et de tristesse et de commémoration mais dans une période dans une dynamique dynamique de capara et d'expiation c'est à dire que celui qui souffre et qui dit cette souffrance que je ressens dans mon corps là maintenant je dis à Kadosh Baruch Hu que je veux la destiner pour écrouer mes fautes que ce soit capara tavonot nous croyons que c'est de nature à effacer les fautes arrivée la période de Yom Kippur et de Rosh Hashanak à quoi est-ce qu'on dit je fais Teshuvah et la Kharata le regret que j'ai sur ma faute c'est de nature à effacer ma faute dans les deux cas ce qui me dérange c'est ma faute c'est mes erreurs et dans les deux cas je vais les effacer dans un cas je les efface par une souffrance souffrance physique ou morale et l'autre par un regret mais c'est dans les deux cas la même but en fait le Rav il nous a dit c'est deux facettes d'une même pièce il y a pile et face 21 jours de 17 amours ou 21 jours de Rosh Hashanak c'est pile ou face c'est exactement la même pièce et il a ajouté quelque chose d'extraordinaire ça c'est le Rav qui m'a dit il m'a dit dans les deux cas il s'agit de toucher du doigt la proximité avec Hashanak et il a dit une image très belle que j'ai retenue et que je répète chaque année d'un couple où on va prendre deux flashs deux flashs de cette vie de couple monsieur et madame sont autour d'une table avec une bougie deux bougies et ils prennent un bon repas romantique entre eux ils se regardent dans les yeux l'un à l'autre etc ils s'échangent des choses très sympathiques je t'aime je t'aime aussi bref ça c'est un moment de voilà et puis on va imaginer un couple qui est séparé parce que madame elle a voyagé monsieur elle a voyagé ils sont séparés ils s'appellent le soir et il dit qu'est-ce que tu me manques qu'est-ce que tu me manques j'arrive dans la maison elle est vide ton sourire ta présence bref dans les deux cas on est dans l'expression de l'amour et de l'attachement d'un couple ainsi les trois semaines entre le 17 amours et le 9 av c'est le peuple juif qui regarde le monde du temple qui voit là-bas les musulmans faire la fête et ils sont verveux venus et dès qu'il y a un ministre qui passe deux minutes on lui dehors monsieur etc ça fait un problème géopolitique mondial il dit quoi mais notre endroit là-bas c'était le lieu où Akkadosh Baruch Hu et nous on était on se retrouvait dans l'intimité et là maintenant on est loin il est loin nous on est loin il y a une distance c'est la période des trois semaines et puis arrive il y a Rosh Hashanah qui est pour quelle proximité avec Hachem on est tous dans la synagogue en train de prier 25 heures pas 25 mais 13 on prie beaucoup d'heures et on se prie de tout on est proche d'Hachem oui ce sont un couple qui se retrouve et un couple qui s'éloigne mais dans les deux cas ils ne s'éloignent pas que physiquement mais ils apprécient leur proximité à travers l'éloignement vous voyez cette image très forte puis Ravel Veu oui dans ces trois semaines si elle parle de trois semaines les derniers jours jusqu'à Hachem à Rabat à partir de Sukkot ça devient comme le moment de joie ça blanchit le cercle mais dans la joie exactement ce qu'on appelle Mijira ou Mehava c'est-à-dire des peurs des moments de crainte et des moments d'amour mais on ne l'a pas dans les trois semaines ah oui dans les trois semaines en tout cas c'est connu mais on va de plus en plus on monte dans la dans la restriction donc on va dans la ça sera de plus en plus brûl et les restrictions de plus en plus fortes je ne sais pas si ça fait partie du sujet on dit que le Mashiach l'aîné de Jushab d'accord donc si je comprends bien c'est par rapport à la souffrance de trois semaines alors tu comprends bien qu'il y a un problème parce qu'en fait d'après ce que j'ai dit que c'est crescendo normalement l'après-midi de Tishabab devrait être le moment le plus terrible parce que c'est le moment où on va allumer et on a donné un chiour là-dessus c'est tout un chiour que j'ai fait pour expliquer qu'en fait il y a une exception c'est qu'à partir de Khadzot de Tishabab bien que ça soit justement le moment où ça devient le pire puisque c'est le moment où on va mettre le feu dans le Beit Hamikdash c'est quand même le moment où on commence à alléger un petit peu les restrictions il y en a même certains qui faisaient un peu de sponger à la maison pour montrer que comme tu dis le Mashiach n'est à ce moment-là que finalement on commence à sortir du deuil alors qu'on est le moment le plus tendu et ça il faut une longue explication pour expliquer pourquoi juste à ce moment-là mais ça c'est un détail du sujet sur l'ensemble des trois semaines moi je pense c'est important de bien entendre ce que je vous dis ce n'est pas un deuil dans le sens quelqu'un qui est le chef Shiva sur quelqu'un qui ne verra plus etc où il a un travail à faire qu'il faut bien expliquer mais ici c'est vraiment se dire combien il me manque à Shem mais en fait c'est vrai que la veloute c'est un peu ça aussi la veloute c'est quoi les sept jours c'est-à-dire cette personne qui est partie elle me manque c'est passé sept jours à ne penser qu'à elle et à montrer combien elle me manque donc finalement c'est pas loin du chef c'est pas loin mais dans quel but le problème c'est que dans la mort il n'y a pas de possibilité de retrouver cette personne parce qu'elle est morte par contre dans le bête amic d'âge c'est comme ça qu'on va le reconstruire c'est dans le but de reconstruire parce qu'en fait si quelqu'un est important pour nous on finira par le retrouver on va le chercher on va faire ce qu'il faut et la preuve elle est incroyable en 1948 on est retourné en Israël même avant en 1948 depuis déjà l'époque du Rav Yosef Kaho et du Harizal ils sont revenus en Israël et le Gaon Evina il a envoyé c'est quoi ces retours c'est que depuis des années des années le peuple juif ne se voit pas vivre perpétuellement en dehors d'Israël c'est ça que ça veut dire et ça c'est grâce à ce sans ressenti d'abandon de lointain peut-être que c'est loin qu'on se ressent c'est ça qui nous fait revenir en attendant évidemment qu'une fois qu'on ait préparé toutes les infrastructures on a fait un beau un bel aéroport très grand pour pouvoir accueillir les millions de juifs qui vont venir accueillir le Mashiach et on a préparé des trains rapides pour aller à Jérusalem facilement avec des tunnels et des ponts magnifiques on prépare des grandes infrastructures routières pour pouvoir amener tout ce monde d'accord et ça construit sans arrêt partout c'est ça parce que HM il prépare le finish le final le retour du Mashiach ils vont faire métro ils vont faire tout ce que vous voulez en fait ils vont tout faire pour pouvoir faciliter les choses c'est-à-dire on voit ça comme étant l'aboutissement mais chaque juif chaque Tisha B'Hav il pleure en disant quelque part il prépare vraiment leur ressentiment et c'est la fameuse phrase qu'on cite sur le site de Napoléon qui est passé près d'une synagogue il voit tout le monde assis par terre l'obscurité avec des bougies il dit mais qu'est-ce qui se passe ici il pleure le temple vous savez combien d'années qu'il a été détruit des centaines milliers d'années il dit si ils sont capables de pleurer après les centaines d'années c'est qu'un jour ce bétaminage sera reconstruit cette phrase de Napoléon elle est très vraie je ne sais pas s'il l'a dite ou pas elle est très vraie c'est que pour pouvoir reconstruire il faut qu'on ait envie de le reconstruire pour pouvoir retrouver il faut qu'on ait envie donc tout ça c'est le sens même de ces 21 jours et il nous dit il aura quelque chose très important donc finalement les deux facettes de la pièce c'est quoi 21 et 21 c'est percevoir l'importance de la proximité c'est-à-dire c'est vous toucher du doigt la proximité avec Hachem trois semaines de Tichri et trois semaines de Tammuz Hav c'est toucher du doigt la proximité avec Hachem une fois dans le manque dans le sentiment d'éloignement et donc le manque finalement je l'anguille et l'autre dans le sentiment de proximité c'est magnifique j'expliquais j'ai entendu cette explication il y a peut-être 25 ans maintenant 20 ans mais ça m'est resté parce que je trouvais ça très pertinent très clair très net vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est un point que j'ai voulu vous transmettre ce soir et à partir du Maharsha mais je continue parce que j'ai ici un grand ridouche à vous dire que franchement je me suis demandé si c'est vrai ou pas mais bon oui j'ai retrouvé le midrash que je vous ai cité tout à l'heure qui dit que tous les mois d'été devait avoir chacun sa fête c'est dans les El Kuchimoni Remez Tavshin Pebet on va vérifier avant maintenant il y a un élément très important que donne Zehev Yitraf il nous dit qu'en fait il n'y a jamais il n'y a pas de raison en fait lorsqu'on est en deuil de faire les différentes inouïmes parce que le problème c'est que c'est une très bonne question qu'il pose les inouïmes de Yom Kippur c'est-à-dire les privations de Kippur elles sont liées à une chose qui s'entend c'est-à-dire Hachem dit je veux me révéler à vous ce jour-là je veux que vous fassiez Kapparat à vos notes j'exige des sacrifices des efforts des offrandes en fait à Hachem mais quel rapport ça a avec avec Tisha B'Av Tisha B'Av c'est la notion d'Avelut et d'Aman mais pourquoi on parle de inouïmes et de privation ça n'a rien à voir mais je veux dire quelqu'un qui est en deuil quelqu'un qui est en deuil il mange non ? les gens qui sont en deuil ils mangent ils boivent mais ils ne vont pas prendre de vin ils vont prendre de viande ils ne vont pas faire la fête d'accord mais ils mangent quoi c'est pas parce qu'on est en deuil qu'on ne mange pas mais on mange sans faire de fête on dort bon d'accord peut-être on n'est pas à l'aise on manque de confort parce qu'on pense à un échappage mais pourquoi s'imposer des privations comme ça pas se laver mais pourquoi quel rapport avec le deuil alors en fait il dit la chose suivante c'est qu'en fait comme au départ même lorsque Yom Kippur a été reporté à Tichri ils ont laissé les cinq privations pourquoi ? pour te dire attention c'était Yom Kippur là incroyable parce que sinon il y a des choses qu'on ne fait pas à Yom Kippur qui ne sont pas liées à la notion de deuil c'est des privations physiques qui ne sont pas liées au deuil vous voyez ce que je veux dire que l'on ne fasse pas la fête on ne s'éclate pas c'est normal parce qu'on est en deuil mais quel rapport pourquoi il faut souffrir comme ça il faut manger juste ce qu'il faut pour ne pas avoir faim c'est tout mais ne pas vous voyez ce que je veux dire tu comprends c'est un lochidouche que je ne connaissais pas c'est le Zévitrav qui dit ça il dit qu'en fait c'est pour rappeler que Yom Kippur a dû tomber d'Ishabéav mais on ne trouve pas un parallèle des dix jours du tshuva qui est entre le début de Rosh Hashanah et Kippur comment ils se mettent en symétrie avec est-ce qu'ils se mettent en symétrie avec Rosh Chodesh A ou la vraie de Rosh Chodesh A pas du tout parce qu'en fait les dix jours entre Rosh Hashanah et Kippur ce sont les dix premiers jours de l'année et qui relient l'année lunaire à l'année solaire c'est pour ça qu'il explique le rave le grand de Vinna c'est qu'entre l'année solaire et l'année lunaire il y a dix jours de différence et on veut créer une tête un roche du début d'année qui soit un début d'année qui prend en compte et l'année lunaire et l'année solaire donc il y a dix jours qui sont le Rosh Hashanah le début de l'année c'est pas un jour c'est dix jours et ça n'a rien à voir avec la notion des vingt-et-un jours ne mélange pas non j'entends parce que si on dit que Kippur devait être le jour du 9 av ces dix jours ils devaient quand même exister aussi donc comment on les replace avant le Tishabek ? pas du tout non je te répète je répète encore une fois les dix jours sont liés au fait qu'on est au début de l'année et qu'il y a un problème entre l'année lunaire ça n'a rien à voir oui j'entends c'est pas ça mais quand on dit que suite à la faute des mérèges tout ça ça a été décalé et hop on a mis ça au dit licherie donc ces dix jours ils devaient exister de toute façon si Rosh Hashanah devait être le 17 Tavouz alors donc ils devaient augmenter du 17 Tavouz au 27 Tavouz je sais pas mais pas du tout mais pas du tout donc ils sont arrivés bien après non pas du tout du tout du tout parce qu'en fait si on avait reçu les Luchot voilà le 17 Tavouz voilà il faut bien comprendre que le monde aurait été très différent donc on n'a pas besoin de faire les dix jours il n'y a pas de dix jours d'accord pourquoi parce qu'en fait le 17 Tavouz c'est un jour on aurait reçu les Luchot qu'est-ce que les Luchot auraient changé dans notre vie première Luchot c'est un genre l'équivalent d'un mariage consommé avec Hachem d'accord un mariage consommé avec Hachem ça donne à l'homme qui vit cet instant une proximité avec Hachem et un nouveau renouveau pourquoi ça aurait été appelé Rosh Hashanah parce qu'en fait ayant reçu les Luchot c'est un peu comme lorsque le jour du mariage pour un Chatan on leur dit on vous parle dans toutes vos fautes parce qu'en fait on leur dit vous commencez une nouvelle histoire c'est une nouvelle histoire c'est comme c'est nouveau donc nous aussi on aurait été nouveau on commence une nouvelle vie alors pourquoi nous sommes de Kippour par rapport au Tisha B'Av parce qu'il aurait fallu une fois qu'on a fait ce mariage avec Hachem il faut qu'on soit à la hauteur donc il faut faire un petit nettoyage sympathique pour pouvoir vivre avec Hachem quotidiennement parce que vous savez tous très bien si je vous invite je vous dis voilà un grand Rav va chez vous s'installer pendant quelques jours alors il s'installe un jour deux ou trois jours quatre jours il y a un moment où vous vous dites quand est-ce qu'il part pas parce que vous êtes honoré qu'il soit venu chez vous mais à un moment ça devient devenir lourd ça devient lourd parce que il y a du monde qui passe parce que vous ne pouvez plus regarder le petit Netflix habituel parce que vous avez honte de le raviller juste à côté ni lire certains bouquins machin genre vous ne vous sentez pas très à l'aise vous ne vous sentez pas naturel vous faites très attention à tout vous faites attention de ne pas le déranger etc à un moment c'est pesant donc il faut une fois qu'Hachem se soit installé en nous qu'on fasse un peu le ménage pour pouvoir vivre avec lui jusqu'à 120 ans et plus d'accord pourquoi il y a ce lien quand on parlait de Rosh Hashanah et Rosh Hashanah et Rosh Hashanah qui ont un lien pareil c'est le début de l'année début du mois même dix jours après c'est Kippour et on voit que eux ils ont pris le bélier ils l'ont attaché c'était l'idole de tous les les égyptiens les juifs donc ils ont fait tchouba dix jours et dix jours et après on voit que Pessah et Sukkot s'en reliaient les prophètes s'en reliaient par rapport à Tichri comment ça se fait alors en fait le dix Nissan est relié à dix Tichri c'est six mois de mâche exactement et dans les deux cas tu t'éloignes de quelque chose de très simple c'est que dans le cas du Corban Pessah on prenait l'agneau pascal qu'on a attaché au nid c'est une façon de dire ça y est je me sépare de l'idolâtrie égyptienne non c'est plus qu'une tchouba c'est un changement de vie en fait tu dis j'avais pour moi le déterminisme les astrologues égyptiens qui voient dans les étoiles et qui voient de machin et qui se tu vois qui se réfèrent à ça je change de repère je change complètement de référentiel j'écoute pas les astrologues j'écoute moi moi je suis à Kajmoro et Yom Kippour je dis à Kajmoro c'est bon c'est vrai que toute l'année je suis là en train de manger de boire aujourd'hui je vais en voir tout balader j'ai perdu mon référentiel habituel en tant qu'un être humain avec ses besoins là je suis un malade je suis un ange dans un cas tu te libères de tes croyances et dans l'autre cas tu te libères de ton corps et de tes attirances matérielles mais c'est en fait deux choses qui sont complémentaires tu vois ce que je veux dire parce que tu peux te séparer de l'idolâtrie sans séparer ton corps là c'est comme une volonté de sortir de son corps de sortir et Rosh Hashanah et Rosh Chodesh Nisan sont aussi à mettre en parallèle parce que c'est tout et c'est effectivement en différence de six mois mais qui sont également un début parce que Rosh Chodesh Nisan on a inauguré le Mishkal et comme nous a dit Raph Jopira s'il n'y avait pas eu la mort de Nadavaviyu ça aurait été la fin de l'histoire la Sherina serait installée sans limite il n'y aurait plus on serait parti on aurait décollé peut-être c'est la création de l'homme alors la création de l'homme d'après certains effectivement c'est Rosh Hashanah en tout cas je conclue mon cours en disant la chose suivante on a commencé le shiur en citant une guémara d'Afret Hamoud Alef puis après on a passé à une guémara d'Afret Hamoud Bet mais d'Afret Hamoud Alef on a retenu que la poule elle a 21 jours de gestation qui correspondent aux 21 jours pour le fleurissement à l'apparition de l'amande or on a mis un bâton dans le Kodesha Kodashim qui a fleuri des amandes c'est le signe que Yaron c'est lui qui est le Kohen et pas les autres très intéressant l'amandier est celui qui prouve qui après rapporte la preuve que les Kohenim ont été choisis et pas les autres et où il va fleurir dans le Kodesha Kodashim donc en fait ce qu'on veut dire c'est que ces 21 jours et cette notion de Shaked Shaked c'est-à-dire Shakedim les amandes montrent un lien privilégié que nous avons avec la Kodesha Kodashim qui en 3 semaines propulse propulse d'un état A à un état B où il nous tout simplement il nous transcende que ça soit Amandotichri et que ce soit Amandotin Moussa Madame Messieurs On a un petit petit arbitre à côté Amandotichri